Alors vous avez sous les yeux un relief qui fait partie de l'ensemble des scènes du jubé de Saint-Père. Et parfois il y a des œuvres qui laissent les chercheurs perplexes. Celle-ci, c'est le cas, donc c'est une sorte d'appel au secours un petit peu. On a travaillé mais on cale. Et il faut comprendre pourquoi on cale. Alors en apparence c'est très simple parce que quand on regarde l'œuvre un peu rapidement on se dit il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que marchands travaillent souvent d'après des modèles et ici le modèle paraît très clair. Nous avons un groupe de personnages sur une estrade, nous avons un personnage qui est gisant au sol, autour des personnages assez surpris qui expriment donc leur perplexité et tout cela se retrouve dans une estampe d'après Raphaël qui est consacrée à une scène des actes des apôtres qui raconte la mort d'Anani. Donc on se dit pas de problème c'est la mort d'Anani. Alors cette scène elle est en plus très facile à reconnaître parce que le modèle est décliné de plusieurs manières et c'est je pense un des intérêts de l'exposition de montrer comment le même modèle peut donner lieu à des interprétations très différentes suivant le support. En effet la mort d'Anani a été créée par Raphaël non pas pour faire une estampe mais pour faire une tapisserie très importante destinée à la chapelle Sixtine. Donc Raphaël a reçu vers 1515 la commande d'un cycle complet de tapisserie sur la vie de Saint-Pierre et la vie de Saint-Paul. Ces tapisseries existent toujours au Vatican, il en existe également de nombreuses copies et nous avons la chance de pouvoir en montrer plusieurs dans l'exposition dont la scène de la mort d'Anani. Donc dans l'exposition vous pouvez voir la scène de la mort d'Anani qui fait 3 mètres 50 de haut en couleur en tissu, vous pouvez la voir en sculpture 80 cm de haut, vous pouvez la voir également en gravure. Donc il y a un effet un peu caléidoscopique qui montre comment le même modèle peut se décliner un peu à l'infini. Alors là où les problèmes commencent c'est quand on regarde la scène d'un peu plus près. D'abord à droite vous voyez qu'il y a un temple qui ne se trouve pas sur la scène de Raphaël. En fait le temple il est pris d'une autre scène des mêmes actes des apôtres qui est la prédication de Saint-Paul à Athènes. Et ce temple il a également la particularité d'être en flamme. C'est un détail qui paraît important parce qu'il y a un des personnages sur l'estrade qui le désigne. Et enfin ici il y a un soldat romain. Très clairement il a une cuirasse très ornée donc c'est un romain. Tout ça ne colle pas avec cette histoire de la mort d'Anani car que raconte cette histoire des actes des apôtres ? Nous sommes au début de la prédication de Saint-Pierre au moment où la communauté des chrétiens n'est pas encore ouverte aux non-juifs. La présence d'un soldat romain est donc très étrange à l'intérieur de la scène. Anani est l'un des premiers chrétiens et il se trouve qu'il a vendu un champ mais au lieu de donner l'ensemble du produit de la vente du champ à la communauté des chrétiens il décide d'en garder un peu pour lui. Et Saint-Pierre le fait venir, lui demande s'il a tout donné à la communauté. Anani ment et répond donc qu'il a tout donné alors que ça n'est pas le cas. Et du coup il est puni par Dieu et il est foudroyé sur place. Ici c'est un peu curieux parce que la scène est censée se dérouler en présence de tous les apôtres. Or nous n'avons pas tous les apôtres, nous n'avons plus que cinq personnages. Donc ces cinq personnages, le temple qui brûle, le romain, sommes-nous vraiment face à la mort d'Anani en dépit de tous les rapports qui existent entre l'estampe et la scène ? La question est totalement ouverte. Je dirais que par prudence ou par l'acheter dans le catalogue d'exposition on a maintenu la mort d'Anani. Mais on peut se demander si ça n'est pas une autre histoire et en particulier l'histoire de Simon le magicien. C'est une histoire apocryphe donc une histoire qui n'est pas retenue par les textes dans les textes bibliques officiels mais qui est très connue à la Renaissance. Simon le magicien c'est un peu le double négatif de Saint-Pierre et les deux personnages luttent ensemble par une série de miracles et de contre-miracles. Évidemment les miracles de Simon qui sont en fait permis par des démons finissent toujours par échouer. Et l'un de ces miracles qui échouent c'est le moment où Simon s'envole dans les airs portés par des démons. Saint-Pierre donc demande à Dieu d'intervenir et Simon s'écrase au sol grièvement blessé en présence de Néron. On peut se demander si donc le personnage qui est là ça n'est pas Simon le magicien, si ici nous n'avons pas Néron et si le temple qui brûle n'est pas une allusion évidemment à la personne de Néron, à l'incendie de Rome etc. Mais il faut reconnaître que même comme ça tous les éléments ne font pas complètement sens parce que le temple qui brûle est associé de manière finalement un peu indirecte à la scène. Donc peut-être faut-il encore chercher autre chose. Il y a des éléments de ce cycle qui restent mystérieux à l'issue de l'étude que nous avons pu emmener dans le cadre de l'exposition et le travail doit donc continuer à vie à vos idées sur cette scène. Sous-titrage Société Radio-Canada